Bonjour, bienvenue dans ce numéro spécial du Grand Méchant Book Du 21 mars au 28 avril, la médiathèque met à l'honneur la différence dans une programmation assez riche de tous pareils, tous différents Vous allez retrouver des ateliers, des expositions d'illustration, notamment autour du handicap Et tu voulais nous dire quelque chose sur le handicap ? Oui, est-ce que tu connais l'origine du mot ? Eh bien, figure-toi qu'en lisant ce merveilleux livre de deux spécialistes, le grand livre des handicaps j'ai appris que le mot handicap est un mot anglais, hand in cap, qui voulait dire main dans le chapeau et qui était donc attribué à un jeu d'aveugle en Angleterre au XVIe siècle Cet anglicisme a été francisé chez nous sous le nom de handicap Du coup, il a l'air très intéressant, tu peux nous en dire un peu plus ? Ah ben oui, avec plaisir Alors, c'est un livre de Georges Grahr et Léopold Grahr qui sont eux-mêmes des auteurs, donc des spécialistes du handicap Auteurs-illustrateurs de livres jeunesse, de livres adultes aussi Et ils sont respectivement directeurs et rédacteurs en chef de la revue Indispensables Mag Donc, c'est un livre vraiment très sympa De par son grand format, de par ses illustrations et couleurs très vives Et également par son papier glacé Alors, c'est un livre vraiment que je conseille à toute personne Le handicap est étudié sous tous ses angles Que ce soit sa définition du handicap, l'histoire du handicap L'handicap dans la société, le sport, l'éducation, les associations, etc On a même aussi des pleines pages sur des célébrités handicapées Et puis toute une bibliographie de livres dans la littérature, la filmographie Et puis, voilà, plein de domaines Alors, moi je le conseille parce que c'est vraiment un livre utile et didactique Pour tout savoir et comprendre sur le handicap Et après la fermeture de ce livre, ce sujet n'aura plus aucun secret pour vous C'est vrai que l'édition est très riche en tout ce qui concerne le handicap Pour les documentaires, mais aussi en littérature et en bande dessinée Notamment, vous avez ici une BD que j'ai énormément aimée Qui s'appelle « Ce n'est pas toi que j'attendais » de Fabien Toumé C'est un papa qui, ben voilà, attend son deuxième enfant Les circonstances font que tout va bien Les échographies, tout montre que tout va bien Sauf qu'à l'arrivée, à la naissance de la petite Julia Il s'avère qu'elle est atteinte de trisomie 21 Et là, gros bouversement Et vraiment coup de tonnerre dans la famille Et le papa a beaucoup, beaucoup du mal à accepter la trisomie de sa fille Mais voilà, l'amour reste plus fort, qu'on soit différent ou qu'on soit différent surtout Voilà pour cette bande dessinée, je vous la conseille Effectivement, une autre forme de handicap Et tu parlais, Pauline, tout à l'heure, en introduction, qu'il y avait toutes sortes de livres Donc, il y a aussi des bandes dessinées Est-ce que tu as lu « Les petites victoires » de Yvan Roy ? Il est très bien Parce que je vais en parler alors Donc, Yvan Roy, c'est un auteur canadien Il a été sollicité par l'éducatrice spécialisée de son fils Atteinte d'autisme Pour qu'il témoigne dans un livre de son expérience et de sa méthode Et donc, de cette réflexion est née à une bande dessinée Dans laquelle il raconte ce témoignage vibrant en hommage à son fils Et donc, ce livre est plus qu'un témoignage Il est également comme un message d'espoir Mais attention, ce n'est pas une recette miracle C'est simplement un livre où Yvan Roy explique lui sa méthode à lui d'éducation Pour permettre à son fils de progresser et de se sociabiliser Voilà, c'est vraiment un livre très, comment dire, plein d'optimisme Et donc, franchement, ce livre voulait vraiment en parler Voilà, il est très bien fait Il y a des dialogues avec le personnel de l'éducation Avec les spécialistes Et qui expliquent donc ce qu'est l'autisme Voilà Notamment dans l'autisme J'en profite pour rappeler Vous avez ici Gabin sans limite de Laurent Savard Laurent Savard est un comédien Qui a créé tout un spectacle Qui s'appelle le bal des pompiers Au tour de son fils Gabin Voilà Qui a atteint d'autisme également Il va venir jouer le vendredi 6 avril À 20h à la médiathèque Et je vous le conseille Parce que c'est fait avec humour Et ça permet de dédramatiser Et effectivement Tous les petits tracas de la vie quotidienne Et de mieux comprendre aussi Pour ceux qui n'ont pas d'enfant autiste autour de soi Et d'être bien plus tolérant C'est sur inscription pour venir ? Oui, c'est sur inscription Pour s'inscrire ici ? Et c'est pour tout public ? Pour tout public Alors, d'accord Oui, alors On avait tout le monde à venir écouter Donc Et pour terminer Pour terminer Je souhaitais vous parler Ici d'un roman Qui s'appelle Marraine De Jean-Baptiste Andréa C'est un véritable conte Où l'auteur Nous plonge Dans la tête D'un enfant D'un enfant presque adolescent Qui est atteint De déficience mentale Qui Comme on pouvait L'en parler à l'époque En 1965 Était Bah voilà Un peu retardé Simplement lui Non Il ne veut plus On le considère Comme un enfant Il veut devenir un homme Et être un homme En 1965 C'est partir à la guerre Alors il décide De quitter la station service Où il vit avec ses parents Partir à la guerre Et sur son chemin Il va trouver Viviane Qui va être sa reine Voilà je vous laisse découvrir Parce que c'est magnifiquement écrit Et ça fait du bien aussi De se remettre un petit peu en question A travers la littérature Merci Pauline Merci Régine On vous invite A découvrir Tout ce que vous avez Ici sur le plot A l'entrée Et n'hésitez pas Nous en avons encore Plein d'autres livres A vous faire découvrir Merci Et à la semaine prochaine Pour un nouveau Grand Méchant Book Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501